coucou à toutes et tous donc heureuse de vous retrouver les lions donc pour vos tirages de la semaine du 24 au 30 janvier 2022 donc comme d'habitude si les messages ne résonne pas en vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire donc on va aller on va commencer par votre petite couleur pour votre semaine ensuite on utilisera donc un petit oracle donc le normand plein de gourmandise pour votre tirage en 7 et on finira avec l'oracle des chakras pour les petits conseils alors donc votre petite couleur les lions allons-y nous avons rouge écarlate je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure les lions ça m'étonne pas donc pour vous les lions donc voilà le petit le normand donc que je vais utiliser pour voir donc on va aller chercher vos messages donc je peux toujours compter sur mon cours mon courage et ma force intérieure donc ça m'étonne pas parce que vous êtes un signe vous êtes volontaire vous êtes ambitieux vous êtes plein d'énergie à aller les lions donc on va aller voir un petit peu vos messages on a la santé j'ai des nouvelles par rapport à la santé une bonne santé à une joie de vivre également c'est ouais il ya de la joie de vivre à revenir pour vous les 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 ouais il ya de la joie de vivre à revenir pour vous aller les lions et j'ai envie de dire une force tranquille aussi une belle progression avec la couleur rouge ça me ça me fait penser aussi à vous allez peut-être vous enracinez aussi également quelque part vous allez peut-être vous poser également alors à la coupe nous avons alors nous avons un homme qui rencontre des difficultés qui rencontre des obstacles et une femme c'est l'homme et la femme ouais vous vuez des épreuves en vous portez un fardeau tous les deux qu'elle fardeau on dit que dans des discussions vous allez trouver une solution mais j'ai un couple alors un homme une faveur soit vous êtes un couple mais en tout cas j'ai vraiment vous vous portez un un fardeau on a l'homme et la femme on va aller voir ça un petit peu de plus près c'est marrant vous portez le même fardeau alors c'est quoi ça c'est petit message c'est intriguant là alors pour vous les lions alors vous êtes plutôt vous avez plutôt une bonne étoile en ce moment vous êtes plutôt comment dire ça va plutôt bien en tout cas vous êtes dans la clarté ouais plutôt dans une bonne période là vous avez de bons bons présages ouais alors on parle d'étrangers peut-être peut-être de deux personnes qui d'une personne qui 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 se déplace beaucoup qui bouge beaucoup on parle de conflit vous avez peur à votre bonheur en fait parce que peut-être que ça bouge ça bouge il ya des conflits par rapport à des peut-être des transactions des échanges au loin il ya une visite qui arrive à vous il ya quelqu'un qui vient à vous qui va faire l'effort de revenir vers vous il ya des conflits parce que ça bougeait de trop c'est c'était pas clair je tout recouvrir j'ai besoin de précision là parce que vous pouvez voir un petit peu plus clair vous avez peur de vous par rapport au bonheur rapport à une histoire de coeur ouais il ya une bonne période là pour vous à surtout par rapport à votre intuition à vos présages aussi peut-être que vous avez ouais des comment dire ouais des présages vous recevez peut-être des messages ouais alors il ya de la nouveauté qui lancement il ya de la nouveauté qui arrivent à des nouvelles qui arrivent quelque chose de nouveau qui arrive de l'étranger ou de loin en tout cas quelque chose qui est à distance ou des transactions aussi un des des mouvements ouais ouais il ya eu des conflits à des conflits mais il ya eu quand même un retour de confiance ouais vous êtes en attente en fait de nouvelles d'une histoire de coeur en attention il y en a qui vous disent des bêtises attention à aux influences autour de vous un qui pourrait vous raconter des bêtises sur une personne ouais il ya un homme qui vous apporte la sécurité 1 mais attention de la qui disent vous dit sans doute des bêtises parce que comme il bouge beaucoup il ya peut-être de la jalousie là ouais vous allez recevoir une visite ouais une visite c'est imprévu ça va être quelque chose de soudain vous n'allez pas vous y attendre cet homme va vous rendre visite ouais on vous dit que vous allez reprendre confiance en cette personne ouais on dit que c'est votre destin tous les deux vous êtes faits pour être ensemble mais ils essaient de vous embrouiller cela ouais ils cherchent les conflits à attention ouais il va falloir mettre un train d'un terme à ça il va falloir y mettre fin moi je vois en fait certains d'entre vous donc les lions soyez courageux en fait on n'écoutait pas les autres vous êtes en attente de nouvelles de quelque chose de transaction qui vient il y en a qui veulent mettre le conflit et on dit que vous avez peur en fait de percevoir des nouvelles de ce bonheur mais il y en a qui ouais qui il ya des querelles là parce qu'il y en a qui ont mis les influences et que on met le bazar en fait c'est d'autres personnes alors est ce que ça peut être des amis il ya de la jalousie je pense il ya de la jalousie et le bonheur qui revient donc vous inquiétez pas mais il y en a en fait il ya une relation avec vous vous êtes trouvés mais en fait j'ai l'impression que vous avez un petit peu le même destin et vous êtes bien trouvé mais il y en a qui voudraient mettre ouais qui qui cherche la zizanie là ils veulent pas votre bonheur des personnes du coup ouais attention je vais vous porter le même fardeau en tout cas tous les deux nous avons le chakra du troisième oeil donc on parle de vraiment de suivre votre intuition d'ouvrir un votre troisième oeil il ya des choses à savoir à voir ouais il ya une connexion mais je vois il ya un d'entre vous vous avez une vraie connexion vous avez des messages vous recevez des messages du divin vous allez avoir des lumières en tout cas avec quelqu'un il ya une vraie connexion là ouais conscience réalité connexion présence il ya une vraie connexion là pour vous les lions vous vraiment vous vous élevez à inspirer actuellement parce que vous voyez des choses on voit vous voyez des choses on parle de présence d'être vraiment dans être présent c'est c'est des visions qui sont vraiment présentes là deux autres message pour vous les lions ouais le mental il ya vraiment une ouverture un waouh il ya vraiment une ouverture et on a encore deux fois l'ouverture c'est quelque chose de beau vous allez partager ça avec quelqu'un avec qui vous êtes en connexion vous allez vraiment connecter quelque chose de magnifique avec quelqu'un une vraie connexion alors si vous êtes à une femme ça va être avec un homme si vous êtes un homme c'est avec une femme à les lions vous allez vraiment rentrer en connexion avec quelqu'un et c'est votre destin et limite c'est votre fardeau à tous les deux j'ai envie dire parce que quand on a des dons comme ça spirituel ça c'est pas forcément évident de vivre avec donc donc voilà donc bah écoutez je vais vous laisser je vous laisser sur ces derniers messages je vous souhaite une très belle semaine les lions et puis je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour votre tirage du mois de février